Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire du second degré. Je vous apprends à résoudre des équations en utilisant des factorisations qui permettent de simplifier grandement les calculs de discriminants. On ne peut pas toujours le faire bien sûr, mais dans certains cas ça pourra vous être fort utile. Alors ici, on va commencer tout de suite avec notre première équation. Vous remarquez bien, on est dans le second degré, ce sont trois équations. Donc ici, trois trinomes, et il faut chercher quand est-ce qu'ils s'annulent. Donc ici, ce qu'on peut remarquer déjà, c'est qu'on a ici un 3 partout. Alors, on avait déjà fait ça sur des trinomes, 100 mètres égale à 0, donc on factorisait, alors là quand on a des équations, on peut factoriser. On peut aussi multiplier les deux côtés, par exemple, par 3. Regardez ce que ça donne, et là on va pouvoir rédiger par équivalence. Ici, en multipliant par 3, j'aurai 2x2 plus 4x moins 16, égale à 0. Alors vous voyez, on a simplifié parce qu'on n'a plus ces fractions. Si on avait tout de suite fait un calcul de discriminants, j'aurais eu un a qui valait 2 tiers, un b qui valait 4 tiers, et un c qui valait moins 16 tiers. Vous voyez, on aurait eu un discriminant très compliqué avec plein de tiers. Ici, on n'aura plus du tout de tiers. On n'a que des coefficients entiers, et même quand on a des coefficients entiers, on va essayer de voir si on ne peut pas les simplifier. Alors ici, on peut diviser les deux côtés par 2. Tous les coefficients sont pairs, donc en fait, mon équation, elle revient à x2 plus 2x moins 8 égale à 0. Alors ce symbole ici équivalent, ça veut dire que nos équations ont le même ensemble de solutions. Ce ne sont pas les mêmes équations, mais l'ensemble de solutions est le même. C'est ça la signification des équivalences dans ce cas-là. Ici, on va avoir à faire un discriminant avec des coefficients qui sont maintenant de taille tout à fait raisonnable, et donc ça va nous simplifier vraiment les calculs. Alors delta, donc b carré moins 4ac, donc b carré a moins 8. On fait très attention, 2 carré 4, moins 4 fois 8, 32. Alors attention, moins fois moins, ça fait plus. La première chose qu'on fait, 4 fois 8, 32. Ici, ça donne un carré, 36. Donc ça, c'est pratique. Et c'est un nombre positif. Donc on a deux racines. Alors ce n'est pas des racines, pardon, ici, puisqu'on est sur une équation. Si on rédige bien, on écrit deux solutions. Formule, vous les connaissez, là on ne va pas perdre du temps là-dessus. x1,1, donc moins b, moins 2, moins racine de 36 qui vaut 6 sur 2a sur 2. Ce qui fait moins 8 sur 2, ça fait moins 4. x2, moins 2, plus 6 sur 2, ce qui me fait 4 sur 2, ça fait 2. Alors on peut vérifier rapidement. Si on remplace ici, x par 2, ça fait bien 4, plus 4, 8, moins 8, 0. Vous voyez, on est dans le vrai, vous pouvez vérifier avec moins 4. Et ici, comme c'est une équation, il faut penser à mettre s égale, donc moins 4 et 2. D'accord ? Et là, vraiment, on peut les vérifier. Et donc, on n'a même pas besoin d'aller faire la machine. On vérifie que ça marche. Alors vous pouvez toujours essayer avec le 2 tiers, 4 tiers, moins 16 tiers, avec le menu, donc, des calculatrices. Alors je vais vous montrer ça. On va commencer à aller par Casio. Vous allez dans le menu équation. Alors ici, c'est le A, donc je descends. vous allez chercher Polynôme, donc F2, degré 2, et vous rentrez vos trois coefficients. Donc 1, 2, et moins 8. Vous mettez Sol, et vous voyez, les deux solutions. si vous voulez même essayer 2 tiers, vous écrivez ici, vous pouvez mettre des fractions. Pardon, ça n'a pas marché. Donc 2 sur 3. Ensuite, alors, on met 4 sur 3. Ici, voilà, et on a moins 16 sur 3. Vous mettez Sol, et vous voyez que ça marche de la même façon. Donc voilà, avec l'occasion, on fera après avec la Texas, puis on finira par Numworks. Donc ici, vous voyez, j'ai utilisé une division, une multiplication pour transformer mon équation. Alors on aurait pu, sans forcément diviser, juste factoriser. C'est-à-dire qu'ici, au lieu de mettre un 2 et de le faire disparaître, on aurait pu ici mettre le 1 tiers en facteur, et donc ici, j'aurais eu donc un 2 tiers en facteur. Donc vous voyez qu'on aurait, c'est la méthode quand on a un trinôme sans forcément égal à 0, au lieu de diviser des deux côtés, on factorise. Factoriser, c'est à l'avantage ici qu'on garde vraiment l'expression. On l'a toujours en entier, sauf qu'on a mis un 2 tiers vraiment en évidence devant. On fait notre deuxième exemple. Tout de suite, vous voyez bien que les coefficients sont gros. Donc on regarde, est-ce qu'on peut factoriser par 10, par 100, ici par 100 carrément ? Donc, on peut faire ça en deux étapes, on aura 100 fois x2 moins 2x moins 3. D'accord ? Alors le 100, soit vous le laissez là en considérant bien sûr que ici, les nombres qui vont vérifier cette équation, ce sont ceux qui annuleront x carré moins 2x moins 3. D'accord ? Donc ça, c'est équivalent à x carré moins 2x moins 3 égale à 0. Là, vous avez devant vous un trinôme avec des petits coefficients. donc ici, a, mais ça sera le coefficient de x2, c'est 1, b égale moins 2, c égale moins 3. Delta, donc b carré moins 4ac. Alors, on pourrait, pour ceux qui ont déjà vu, il y a une racine évidente ici. Alors, 1 n'est pas racine, par contre, moins 1, ça marche. Vous voyez ? Ici, je peux vous le dire, on voit bien que moins 1 est racine évidente. D'accord ? Et vous verrez des formules qui permettent de trouver la deuxième. Ici, comme j'ai un 1, eh bien, moins 3, c'est le produit de racine. Comme j'ai moins 1, la deuxième racine, c'est 3. L'autre est 3. Ça, on en parlera plus tard dans le cours. Donc ici, mon discriminant, c'est donc moins 2, 1, moins 3, donc ça fait 4, moins fois moins plus, 12, ça fait 16. Encore une fois, c'est un carré parfait. Donc, deux solutions, puisque j'ai devant moi une équation. x1, moins b, moins b, attention, b c'est moins 2, donc ça fait 2, moins racine de 16, 4 sur 2a. Là, vous trouvez moins 2 sur 2, c'est moins 1. Vous voyez ? Et ensuite, 2 plus 4 sur 2, 4 et 2, 6 divisé par 2, ça fait bien 3. Donc, ceux qui avaient vu la racine évidente, vous allez gagner un petit peu de temps. Comme c'est une équation, pensez à conclure, soit par une phrase, soit en mettant s égale, donc le ensemble, moins 1, 3. Annoncé, on va utiliser la Texas. Ici, vous allez dans Resolve, voilà, cette touche-là, qui est en rouge, ensuite le 2, polynôme, racine d'un polynôme, 2 degrés, donc ici, 2, voilà, on a déjà tout prévu. Vous mettez donc, suivant, ici, on met les coefficients, donc, A valait 1, on valide, ensuite, B vaut moins 2, voilà, vous mettez comme ceci, et C vaut moins 3, donc, moins, le moins, c'est pas mis, attendez, voilà, moins, c'est celui-là, et 3, je valide. Vous appuyez sur, ici, Resolve, donc c'est au-dessus, voilà, et vous voyez, mon hasard est 3. Un troisième exemple, le même genre, donc chercher une factorisation, il se trouve que 144, c'est 12 au carré, ça c'est à connaître, donc, ça veut dire que 1,2 au carré, c'est donc 1,44, donc on peut tout factoriser, par 1,2, ça nous donne une équation équivalente, alors pour l'instant, je la transforme en factorisant, ça fait x2, plus x, moins 1,2, et vous voyez que là, et bien maintenant, on a des coefficients, qui sont, effectivement, de taille beaucoup plus raisonnable, alors, on va quand même, enlever ce 1,2, donc notre équation, elle équivaut à x2, plus x, moins 1,2, égale 0, on a donc un a, qui vaut 1, le b vaut 1, et c vaut, moins 1,2, on calcule ensuite, donc, le discriminant, donc delta, b carré, moins 4ac, donc ça me fait b carré 1, moins 4 fois 1 fois, moins 1,2, ici ça me fait 1, moins fois moins, plus 4,8, donc 5,8, alors, 5,8, 58 n'est pas un carré, donc on va le laisser comme ça, et dans ce cas là, on aura donc, ici, deux solutions, réelles, puisqu'on a un discriminant, ce truc périeur strictement à 0, et, les valeurs, c'est donc x1, moins b, moins 1, moins, racine, donc de 5,8, sur 2,1, ou sur 2, et, ensuite, x2, qui sera moins 1, plus racine de 5,8, sur 2, rapidement, qu'est-ce qu'on obtient sur la NumWorks, vous allez dans équation, donc ici, voilà, ce qui est là, je me mets, je valide, ajouter une équation, ensuite, je vais prendre une équation, je vais tout rentrer moi-même, donc x, voilà, vous mettez l'x ici, au carré, plus x, moins 1,2, égal, vous le trouvez au-dessus du pi, voilà, égal 0, vous validez, vous mettez résoudre l'équation, et vous avez des solutions, évidemment, elles sont présentées sous forme différente, je vais vous montrer un petit peu, comment on peut passer de là, à ce que moi j'ai trouvé, mais ici, vous avez une première chose, le discriminant, donc 5,8, vous voyez, c'est, il nous l'annonce, c'est pratique, voilà, sur la NumWorks, vous avez le discriminant qui s'affiche, j'ai 29, 5, la transformation, elle est assez simple, évidemment, si on connaît le résultat, il suffit de multiplier en haut et en bas par 5, donc ici, je fais x5, là, vous aurez donc, moins 5, et vous aurez, moins 5 fois la racine carrée, pareil ici, je fais x5, donc là, j'ai, moins 5, et la racine carrée est multipliée par 5, multiplier une racine carrée par 5, eh bien, ça veut dire que, vous allez rentrer le 5 dans la racine carrée, il va rentrer sous forme d'un 25, et 25 fois 5,8, ça fait 145, je vous laisse vérifier, pareil pour x2, on a donc moins 5, plus racine de 25 fois 5,8, qui fait bien 145, et donc on trouve bien les mêmes formules que vous nous annonçait, la numeworks, voilà, alors si vous les comparez, il y a d'autres méthodes, vous regardez la valeur que vous avez trouvée à peu près, et vous vérifiez que ces données, que ce que donne la numeworks, est la même chose, et toujours, pensez bien à mettre s égale, si vous avez la flemme de recopier les expressions, et qu'elles sont compliquées, elles ont des noms, vous pouvez ici écrire x1, x2, voilà, voilà, on va s'arrêter là pour ce petit exercice, qui vous montrait un petit peu l'importance, des simplifications, par factorisation, vraiment, ça peut être un gain de temps, donc pensez-y, c'est un réflexe à avoir, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada